Épisode 1, à la frontière de Gama, un moine essaie de passer. Alors qu'un officier examine ses papiers, le moine remarque un avis de recherche pour Bisco Akaboshi. L'officier lui dit que Bisco avait transformé le mont Akaji en une montagne de champignons. Le moine se demande alors pourquoi on l'appelle le mangeur d'hommes et l'officier lui explique que c'est parce qu'il mange les gens. L'officier se demande si le nom du moine, Vatari Gani Wataru, est faux et le moine répond qu'il s'agit de son nom monastique, car il a abandonné son vrai nom. Entendant qu'il se dirige vers Imiyama, Uta explique que le moine est en voyage funéraire et que la plupart des moines passent par Gama de nos jours, car au-delà de la porte, c'est un désert de fer sans fin. L'officier corrige Uta en disant que tout criminel s'échappant de Gama et se dirigeant vers Imiyama, doit également passer par la porte, elle est la dernière ligne de défense de Gama et de ce fait, elle doit être plus affûtée pour attraper tout criminel recherché qui tenterait de passer. Pendant ce temps, dans la ville d'Imiyama, le médecin au manière douce milonekwayanagi examine un patient atteint de la maladie de la rouille, mais il est heureux que la rouille ait cessé de se propager. Pendant ce temps, un vendeur de manjus achète un champignon à un revendeur. Milo s'arrête chez le vendeur de manjus et prend de la nourriture pour lui et sa sœur. Il demande au vendeur s'il a des champignons et achète tous les champignons. Le vendeur refuse d'accepter de l'argent de Milo, affirmant qu'il vient de soigner sa fille gratuitement, mais Milo lui laisse l'argent et lui dit de revenir le voir lorsque le médicament de sa fille sera épuisé. Milo rentre ensuite chez lui, disant à sa sœur Pau qu'il a apporté de la nourriture. Il se rend ensuite dans la pièce suivante, où il utilise le champignon sur le synthétiseur de médicaments, en précisant qu'il est prêt à utiliser n'importe quel ingrédient du moment, qu'il donne des résultats et qu'il peut guérir la maladie de la rouille. Pau entend au nouvel qu'une colonie de champignons a été repérée dans le désert de fer de Setama, et il pense qu'il s'agit du même terroriste que Gama a déjà annoncé comme mort. Milo informe alors Pau qu'il va sortir un peu pour livrer des médicaments à la fille du vendeur de manjus. Pau lui dit de faire attention et que le terroriste des champignons, Bisco Akaboshi, est dans le désert de Setama, mais elle doute qu'il atteigne Imiyama. Milo Nekoyanagi passe un accord avec le gouverneur Kurokawa, afin d'acquérir du matériel médical pour ses recherches sur la maladie de la rouille. A ce moment-là, Bisco tire une flèche qui atterrit à proximité de Kurokawa et de Milo et fait pousser des champignons. A la frontière de Gama, l'officier remarque l'arc du moine et se demande si l'ordre tanka du moine autorise l'utilisation d'arc. Le moine explique qu'il ne lui est pas interdit de tuer. L'officier est conscient de cela mais commente que les arcs et les armes à feu leur sont interdits, car il les empêche de ressentir le poids de la mort. A Imiyama, Bisco se bat avec la garde d'Imiyama, et Pau se prépare à partir. Milo revient et refuse de la laisser partir et n'ayant pas le choix Pau la somme. Peu après le départ de Pau, Milo se réveille. Il se dirige vers son synthétiseur, révélant tous les nouveaux types de champignons qu'il a obtenus du vendeur de manjus. Bisco apparaît alors derrière lui et lui demande s'il peut produire des médicaments. Épisode 2, à la frontière de Gama, l'officier Inoshige réalise qu'il n'est pas un moine et sort son arme et tire sur le moine, égratignant ses bandages et révélant que c'est Bisco Akaboshi, qui tire ensuite une flèche sur la porte et provoque une explosion de champignons. A Imiyama, Bisco dit à Milo que le champignon, qu'il a ne lui apportera aucun bienfait médical et lui donne un champignon lurker, en précisant que c'est le meilleur pour guérir. Bisco remarque alors des hommes masqués à l'extérieur de la clinique, qui lui tirent dessus. Ils lui disent que le gouverneur leur a ordonné de le tuer s'il résiste et lui demande de se rendre. Bisco fait remarquer qu'il a un otage, mais les hommes continuent d'ouvrir le feu. Ne voyant aucune hésitation à tirer, Bisco tire ses flèches qui créent des champignons géants, il attrape Milo et Jabi et s'enfuit. De retour plus tôt à la frontière de Gama, Bisco dit à Jabi qu'ils ont échoué et de réveiller Aktagawa car ils doivent fuir. Bisco et Jabi chevauchent alors Aktagawa, un crabe géant, tout en étant poursuivis par des hippopotames armés. Ils parviennent à se débarrasser des premiers, mais d'autres arrivent et Bisco dit à Jabi qu'ils vont s'envoler sur des trompettes royales. Pao atteint le poste de surveillance d'Imiyama, et elle juge, d'après la piste de champignons, que Bisco se dirige vers le bureau du gouverneur. Le vice-capitaine a déjà envoyé des hommes de l'escouade. Ils reviennent, informant Pao et le vice-capitaine, que le gouverneur Kurokawa a ses hommes qui le gardent et n'a pas besoin de la garde. En retournant à la station, ils ont également vu les hommes de Kurokawa engager Bisco. Plus tôt, à la frontière de Gama, Bisco tire une flèche pour faire fleurir une trompette royale. Alors que le Jabi compte à rebours et que le champignon commence à fleurir, ils sautent sur le champignon et sont ensuite projetés dans le ciel et sautent par-dessus les murs de la frontière. Kurokawa reproche au mercenaire Oshagama, Tirol de leur avoir permis de s'échapper alors qu'ils avaient réussi à frapper directement le Jabi. Pao, la sœur de Milo, revêt son uniforme de capitaine de la garde d'Imiyama et entre en action sur sa moto pour appréhender le méchant recherché, Akaboshi Bisco. Bisco échappe aux forces de Kurokawa et capture l'un des bunimasques, qui s'avèrent être Oshagama Tirol. Cependant, avant de pouvoir l'interroger, il est confronté au capitaine Pao. Épisode 3, Milo transfuse du sang à Jabi, mais il a peur que même s'il guérit maintenant, la rouille le tue bientôt. À sa grande surprise, Jabi est conscient et déclare qu'il ne lui reste plus qu'un mois. Milo explique que Bisco distrait les hommes à l'extérieur et demande qui est Jabi. Jabi se présente alors, déclarant qu'il est le mentor de Bisco. Bisco et Pao se battent et leurs compétences s'impressionnent mutuellement. Bisco est surpris qu'elle puisse encore bouger aussi bien étant donné l'état de sa rouille. Pao s'énerve, l'accusant de propager la rouille, mais Bisco déclare que les champignons ne propagent pas la rouille, mais se développent en la consommant. Jabi dit la même chose à Milo. Milo déclare que de nombreuses créatures se sont éteintes, mais il pense qu'il devrait y avoir au moins un organisme qui s'est adapté et qui prospère grâce à la rouille. Pao ne croit pas Bisco et lui dit que si c'est vrai, il devrait aller sauver le Japon, mais Bisco déclare qu'il ne peut pas le faire à cause de personnes comme elle, qui se mettent en travers de son chemin. Jabi explique que les gardiens de champignons font pousser des champignons dans des endroits dansant rouille, mais la purification ne commence pas tout de suite. À cause de cela, les gens occasionnels voient les champignons pousser là où la rouille est danse et commencent à croire que les gardiens des champignons répandent la rouille. Pao refuse toujours de croire Bisco et poursuit leur combat. Elle lui reproche de faire pousser des champignons dans les villes pour se venger d'avoir poursuivi les gardiens de champignons. Bisco nie, déclarant qu'il cherche le mangeur de rouille. Jabi explique qu'il existe un champignon légendaire né des prières d'un héros mourant et qu'il est capable d'absorber complètement la rouille la plus profonde, qu'elle provienne d'un homme ou d'une machine. Bisco déclare qu'il cherche le rustitaire pour sauver un ami et souhaite passer, mais Pao refuse de le laisser partir. En la regardant, Bisco ressent une certaine ressemblance avec Milo et déclare avoir trouvé un grand médecin. Pao se met en colère et demande s'il a fait quelque chose à Milo. Jabi explique à Milo que le champignon rustitaire se trouverait près d'un nid de monstres à un endroit appelé Weeping Child Ravin dans la préfecture d'Akita. Bisco soumet Pao avec une flèche droguée et il l'emmène à Milo et Jabi, mais il est surpris de voir que Jabi va bien et bouge déjà, et Jabi explique qu'il est en vie grâce à Milo. Milo voit alors Pao et explique que c'est sa grande sœur. Bisco explique qu'il a utilisé des champignons vénéneux et que Milo peut lui donner un peu du médicament, qu'il a donné à Jabi pour qu'elle se sente mieux. Milo injecte à Pao le sérum qu'il a fabriqué à partir du champignon de Bisco et propose ensuite de rejoindre Bisco pour chercher le champignon rustitaire pendant que Jabi récupère. Bisco accepte à contre-sœur car les gardiens de champignons voyageurs opèrent par deux, comme une équipe de choc, et ils se dirigent vers la porte nord. Bisco tire une flèche dans le sol, provoquant la germination d'un champignon géant sous eux, qui les catapulte par-dessus le mur. En courant, ils passent devant le mémorial de guerre de Nico. Ils s'y arrêtent pour la nuit, mais le Nico War mémorial bouge et révèle qu'il est sur le dos d'un crabe géant. Épisode 4 Après avoir échappé ensemble à Imiyama, Bisco et Milo continuent leur voyage à pied. Milo demande à Bisco s'ils vont dans la bonne direction car ils ne croient pas qu'Akita soit la voie qu'ils empruntent. Bisco s'énerve, et lui dit de ne pas le questionner et que c'est la bonne direction. Alors qu'ils voyagent, ils atteignent un champ d'herbes flottantes et Milo s'enthousiasme, expliquant que ces herbes absorbent la lumière du soleil et brillent la nuit. Bisco s'énerve à nouveau, hurlant à Milo d'être insouciant car la lueur des herbes flottantes attire les insectes et les bêtes la nuit, il veut donc qu'il continue à avancer et s'éloigne de la temps qu'il fait jour. Un moment plus tard, Milo s'évanouit. Milo se réveille un peu plus tard et Bisco lui montre deux lézards qu'il a attrapés. Il les cuise et Bisco lui explique qu'il ne faut pas les mâcher, mais les avaler car ils sont amers. Après avoir mangé, Milo explique qu'il pense que Pao a encore trois mois, mais que Jabin a qu'un mois. Même si le mangeur de rouille est à Akita, ils ne pourront pas le récupérer et revenir à temps en voyageant à pied. Bisco déclare qu'il a un plan et explique qu'ils peuvent utiliser les mines des montagnes d'Achio Bonecoal comme raccourci. Ils continuent leur voyage, mais Milo déclare qu'il a entendu dire que les souris de fer vivent dans les mines et que deux d'entre eux pourraient ne pas être suffisants. Bisco remarque alors une pince de crabe et déclare qu'ils ont un troisième membre et siffle et Aktagawa sort de terre. Bisco explique que c'est son frère et que c'est un crabe d'acier, comme il n'aime pas la chaleur, il savait qu'Aktagawa s'enterrerait quelque part. Milo réalise alors pourquoi ils allaient dans la mauvaise direction. Bisco explique que les bêtes des mines n'attaquent pas, ce qu'elles ne peuvent pas manger et qu'Aktagawa peut traverser n'importe quel terrain. Milo a du mal à monter le crabe géant, mais il parvient finalement à le contrôler. Plus tard, le duo s'arrête près d'un ancien emplacement de canon abandonné à Niko, Sanjogahara pour se reposer et à l'intérieur, il trouve Tyrol qui lutte pour respirer. Milo la sauve rapidement d'un « verre ballon » que Kurokawa a secrètement implanté en elle et qui se développe sans dose régulière d'un inhibiteur. Tyrol leur rend l'appareil en essayant de leur vendre certaines de ses marchandises, mais il n'achète qu'une boîte de biscuits. Tyrol déverse une cruche de carburant à base de charbon périmé, qui active l'installation construite au sommet d'une menthe crevette géante. Avec l'aide de Bisco, Milo est capable de diriger à Ktagawa et d'arrêter le déchaînement de la crevette, mais celle-ci tire un dernier obus de canon, qui fait exploser l'entrée de la mine que Bisco espérait utiliser pour passer par les monts Hachio Boneco Alvernigata. Bisco et Milo prennent une route alternative à travers le désert de la mer de Calvero Chelsan, et arrivent à une ville en ruine. Lorsque Bisco attrape un garçon portant une pastèque, ils se font tirer dessus par des enfants armés. Et c'est tout pour aujourd'hui les gars. Restez à l'écoute pour obtenir d'autres nouvelles vidéos. Soyez prudents, et continuez à regarder.